Bonjour à toutes et à tous, dans l'actualité de ce jeudi, ça bloque pour les marins pêcheurs. Pour embarquer, il faut passer des visites médicales avec des médecins spécialisés, mais qui ne sont pas assez nombreux. Une entreprise liquidée et reprise sous la forme d'une coopérative par ses salariés, c'est la belle histoire des meubles coapo en Côte d'Armor. Et puis avant le départ de la route du Rhum le 2 novembre prochain de Saint-Malo, nous vous proposons de mieux faire connaissance avec les skippers bretons engagés dans la course. Aujourd'hui, Pierre-Yves Lautroux en classe 40 ouvre cette série. Bienvenue dans cette édition du 25 septembre 2014. Les marins pêcheurs seront-ils bloqués à terre dans les mois à venir ? Pour être aptes au service, il leur faut passer une visite médicale avec un médecin spécialisé. Problème, les postes de ce type ne sont pas tous pourvus. Les pêcheurs risquent donc de rester à quai. Guy Abalin a rencontré un armateur du Guilvinec confronté à ce problème. Cela fait des mois que cela dure et les marins commencent à s'énerver. Julien est armateur, il équipe trois filetilleurs et emploie une douzaine de personnes. Et pour que ces marins pêcheurs puissent embarquer, ils doivent tous justifier chaque année d'une visite médicale. Tout comme les marins de commerce. Problème, seuls les médecins des gens de mer peuvent procéder à cet examen. Et dans le Finistère, ils se feront rare. A Morlaix, Concarneau ou au Guilvinec, il n'y en a plus. Seul subsiste celui de Brest. A Brest, ils sont saturés. Donc du coup, les marins sont obligés d'aller à l'Orient, Pain-Pôle, Saint-Nazaire. Voir encore plus loin, pour les marins de commerce, on a entendu parler à Marseille, Bordeaux. Il y a des bateaux qui restent à terre parce que les gars ne sont pas aptes de leur visite. Ils n'ont pas la visite à jour. Donc ce n'est pas normal, les marins n'ont pas à subir ça. Donc heureusement, aujourd'hui, il y a une souplesse des affaires maritimes du Guilvinec qui nous permettent de retarder un peu l'échéance. Mais pour combien de temps, on ne sait pas. Marins pêcheurs et marins de commerce, le médecin du Guilvinec pouvait par exemple accueillir jusqu'à 2500 personnes par an. Dorénavant, ils doivent tous aller voir ailleurs, bloquer une journée de travail, rater les embarquements ou pire, perdre leur emploi. Au comité départemental de pêche, on avoue travailler tous les jours avec les autorités pour résoudre ce problème. Une prolongation des autorisations ou encore faire appel à des médecins militaires sont des pistes abordées. Mais en attendant, et pour plus de sécurité, le comité départemental de pêche conseille à chaque marin pêcheur de passer une visite médicale auprès de son médecin de famille, même si celle-ci n'aura pas la même valeur administrative. C'est une belle histoire qui fait plaisir dans ce moment de crise, celle de la société Quapo, spécialisée dans la fabrication de meubles moyens et haut de gamme en mars dernier. Elle a été liquidée par le tribunal de commerce, mais aujourd'hui, elle a été reprise par ses salariés et rebaptisée Acti. Reportage d'Anne Burleau. Il y a six mois, cette société de 17 salariés mettait la clé sous la porte. Liquidées, les meubles Quapo ont réussi à trouver un repreneur, cet ancien ingénieur. Cette entreprise-là m'a séduite d'emblée parce que je l'ai visitée en février, les gens étaient encore en activité, j'ai vu une bonne équipe, un outil de production qui était en ordre de marche, qui était très bien, et puis aussi une notoriété, il y a tout pour faire quelque chose de très bien. Des capitaux ont été réinjectés dans la société grâce aux repreneurs, mais aussi grâce aux salariés, qui se sont également engagés financièrement. Ça deviendra la gamme standard. Tous les emplois ont été préservés. Quant à l'entreprise, c'est devenu une scope, une société coopérative et participative. Autrement dit, les 16 salariés sont à présent tous associés. Il n'y a pas de chef, tout le monde est un petit peu chef, il faut que tout le monde s'équilibre. Après, il y a quand même un qui est responsable, mais qu'on a désigné tous ensemble. On se réunit pour décider tous ensemble des grandes décisions. Et après, il y en a un qui est élu gérant pour les décisions au quotidien. Toutes les décisions liées aux affaires courantes ou aux investissements sont prises de façon collégiale et consensuelle. Quant à l'ancien directeur de l'établissement, devenu salarié comme les autres, il est convaincu par cette nouvelle forme de management. C'est une gestion d'entreprise qui me convient très bien. Chacun responsabilise les gens, chacun prend son travail à cœur et est responsable de son travail. Donc c'est très bien. Peu connu, ce modèle a pourtant tout pour plaire. Les scopes sont des entreprises qui sont plus sécurisantes, plus sûres sur le marché. Justement parce qu'il y a ce fonctionnement participatif qui permet de prendre des décisions collectives, donc à plusieurs cerveaux, donc moins se tromper, d'avoir une meilleure ambiance. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à faire une scope. En 2013, 260 scopes ont été créés en France. On en compte aujourd'hui plus de 2200. C'est fait. Avec Nantes et Toulouse, Brest devient l'une des premières métropoles françaises. Le décret a été signé lundi, mais il n'a été publié que ce jeudi au journal officiel. Un temps écarté du dispositif par manque d'habitants, l'agglomération brestoise va donc pouvoir bénéficier d'une reconnaissance de l'État et surtout des crédits qui vont avec le statut de métropole. Un statut qui rentrera en vigueur officiellement le 1er janvier prochain, donc 1er janvier 2015. Cette année, c'est le centenaire de la Grande Guerre. L'occasion de se pencher sur les traces du conflit dans le Finistère. À Plouéderne, des passionnés d'histoire se battent pour que les tranchées d'entraînement ne disparaissent pas. Sur les hauteurs de Landerneau, à la frontière avec la commune de Plouéderne, visite historique pour ces deux passionnés d'histoire. Alors on se trouve à Kergoat, c'est sur la commune de Plouéderne, mais c'est juste à la sortie de Landerneau, à l'entrée du chemin qui mène sur la parcelle des tranchées. Alors des tranchées d'entraînement de la guerre 14 qui ont été faites par les soldats qui étaient casernés à Landerneau. Au bout de ce chemin, l'un des rares sites restait presque dans l'état depuis un siècle, dans le Finistère. Il reste aujourd'hui 300 mètres linéaires de tranchées d'exercice de la Première Guerre mondiale. Il y avait peut-être le double de tranchées. Contrairement à ce qu'on croit souvent, les tranchées n'apparaissent pas avec la Première Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est plus ancien, mais à partir de la fin de 1914, lorsque le front se stabilise et qu'on s'aperçoit que la guerre va être une guerre de position, il est nécessaire d'entraîner les troupes à la fois à la construction des tranchées, à leur creusement, mais également aux techniques de combat qu'ils vont mener sur le front. Même si les tranchées de Plouéderne sont connues par la population locale depuis de nombreuses années, il existe peu de documents sur leur existence et le nom du régiment qui s'y entraînait, vraisemblablement un régiment d'infanterie venu de la Somme. Jean-Yves et André ont décidé de ne pas laisser le site sombrer dans l'oubli et de sauvegarder cette trace du conflit unique en Bretagne. L'idée, c'est de le mettre en réseau avec d'autres sites liés à la Première Guerre mondiale avec une forte volonté d'une démarche pédagogique, de façon à ce que des enfants, des scolaires notamment, qui n'iront pas dans le cadre de leurs études à Verdun ou sur le front de l'Est, puissent venir voir d'authentiques vestiges de la Première Guerre mondiale à proximité de leur établissement. Nos deux historiens espèrent que très prochainement, un chantier permettra d'aménager le site et d'organiser l'évocation de ce lieu d'entraînement situé à des centaines de kilomètres du front. La route du Rhum partira de Saint-Malo le 2 novembre prochain direction la Guadeloupe. Que ce soit en multicoque ou en monocoque, 81 skippers vont tenter la traversée. Avant le départ, nous vous proposons de mieux faire connaissance avec les skippers bretons engagés dans la course. Début de cette série avec Pierre-Yves Lautrou, journaliste et navigateur que Christophe Boucher a rencontré. Parmi les navigateurs engagés sur la route du Rhum, Pierre-Yves Lautrou a un parcours atypique. Passionné de voile depuis son plus jeune âge, le journaliste de l'Express attendra ses 25 ans avant de pratiquer la voile sportive sur des 6,50. Entre deux reportages pour l'hebdomadaire, le skipper enchaîne les sorties en mer et fait ses armes sur la mini Transat. En 2010, il trouve un bateau, des sponsors et se lance dans l'aventure du Rhum. Avant le départ, une collision avec un chalutier le privera d'une participation à la mythique Transat. Frustré et obstiné, le navigateur mettra deux ans à se relancer dans la course. On repart par goût du travail bien fait. Parce que, comme dit ma femme, si je n'étais pas reparti, je serais resté toute ma vie le gars qui a failli faire la route du Rhum. Au départ, je suis journaliste, je sais me servir de Word et de navigateur Internet. Donc j'ai appris les outils du commerce, négocier, convaincre, mettre en lumière les atouts du projet. Après, faire du bateau, je ne dirais pas que c'est la cerise sur le gâteau, mais ça prend aussi beaucoup, beaucoup de temps. Mais on ne peut pas faire de bateau si on n'a pas trouvé de sous. Donc il faut faire les choses en ordre. Le budget monté, le reporter se tourne vers le chantier structure à Combride pour construire son 40 pieds. Un classe 40 fait sur mesure pour le skipper. Ce sont des bateaux qui commencent à être assez sophistiqués, assez durs pour le bonhomme. Ça secoue, c'est très raide, c'est très brillant, ça ne pardonne pas la sous-préparation physique. Il y a beaucoup de voiles, il faut beaucoup matosser. Ce sont des bateaux qui peuvent aller assez vite, mais qui sont assez exigeants, notamment en termes de préparation physique. La voile, ça reste un sport à accumulation d'expériences. Et plus vous naviguez sur votre bateau, plus vous savez aller le faire vite. Et donc la clé, c'est d'engranger des heures de navigation. Pierre-Yves Le Trou troque sa carte de presse contre une carte marine et enchaîne les jours de navigation pour vivre une nouvelle aventure. Moi, je l'ai couvert en tant que journaliste trois fois. Je vois ce que c'est que l'engouement qu'il y a autour de cette course, l'engouement des médias, mais aussi du public, des sponsors. Quand on est un marin, même amateur, et qu'on pratique la course au large, la route du Rhum est une course mythique. C'est un cliché de dire ça, mais c'est la réalité juste brute. Le journaliste skipper espère mettre moins de trois semaines pour relier Saint-Malo à la Guadeloupe. Voilà, et si vous souhaitez connaître le prochain sur notre liste, ce sera Jean Galfion à voir la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous dis à demain, à 18h30, pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...